Quinquas mais pas que, l'émission sans tabou de Marichou, pour les quinquas d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Parce que les darons aussi ont une vie. Enfant des années 70, ado des années 80, maman des années 2000, envie de partager avec vous mes pensées, mes questionnements, mes astuces pour traverser certains passages de vie. Quinquam est pas que, une émission pour parler de tous les sujets, société, sexualité, intimité, vie quotidienne, ma vie et la tienne. Quinquam est pas que, épisode numéro 2. Bras ou nos bras, telle est la question. L'histoire de notre soutif. Alors, on y va. Le sein soutien-gorge. Le soutif, ce rêve de jeune fille. Eh oui, enfin pour ma part. Je faisais partie de celle dont la poitrine a mis du temps à se développer. Beaucoup trop de temps à mon goût d'ado des années 80. En effet, ayant un an d'avance dans ma scolarité, mes seins ne sont apparus qu'en classe de 3e. Imagine, toutes mes copines portent déjà des soutien-gorge. Signe absolument distinctif d'un outil de séduction possible. Signe du passage dans la cour des grandes. Moi, rien. Mon rêve à pouvoir, moi aussi, porter fièrement mon soutien-gorge qui se voit absolument sous mon t-shirt, bien sûr. Le grand jeu d'un de mes camarades de classe de l'époque était de me poser la question. Qu'est-ce que t'as, Marie-Chou ? Et moi de répondre, rien, naïve, tu vois. Et lui de continuer avec. T'inquiète pas, ça va pousser. Ha, ha, ha. Et il partait en gloussant. Moi, je devenais rouge, énervée. Et je rêvais de ce moment où enfin mes seins feraient leur apparition. Mon soutien-gorge pourrait être déployé fièrement sous mon t-shirt. Ah. Bon, je vous rassure. Ce temps-là est bien révolu. Mes seins sont arrivés. Un peu comme Zorro sur son cheval blanc. Enfin, tous les soutifs que mes copines avaient pu me donner. Tu sais, leurs premiers soutifs qui leur étaient trop petits depuis hyper longtemps et que moi j'avais gardés secrètement dans mon tiroir de chambre. Enfin, j'ai pu les porter. Enfin, enfin. Quel bonheur de ne plus avoir à porter avec humour ce non-poitrine. Quand on me disait, par exemple, en cours de gym, « Allez-y, déposez la poitrine en avant ! » et que là, je me retournais en disant, « Et on fait comment quand on n'en a pas ? » Oui, ça, c'était ma répartie. Il fallait bien trouver un petit peu d'humour. Enfin, voilà. Ce temps est effectivement révolu. Mes seins sont apparus. Et enfin, j'ai pu porter fièrement ce soutif tant attendu. Quelle histoire ! Les deux sous-chics, c'est ne rien dévoiler du tout. Se dire que lorsqu'on est tabou, c'est tabou. Les deux sous-chics, c'est une jantelle ou qui claque dans la tête comme une paire de claques. Les deux sous-chics, ce sont des contrats résiliés qui, comme des bas résiliés, ont filé. Les deux sous-chics, c'est la pudeur des sentiments acquiés, outrageusement, rouge sang. Les deux sous-chics, c'est se garder au fond de soi fragile comme un peu de soie. Les deux sous-chics, c'est des dentelles et des rubans d'amertume sur un paravent désolant. Les deux sous-chics, c'est des dentelles et des rubans d'amertume sur un paravent désolant. Les deux sous-chics, ce serait comme un talon-igouillet qui transpercerait le cœur des filles. Allons à la rencontre de l'histoire de ce soutif, de ce soutien-gorge. Alors, il date d'il y a très, très longtemps. En effet, on retrouve des traces, 2500 ans avant Jésus-Christ. Imagine-toi, la ceinture de type corsée. On retrouve des symboles autour des femmes de la région méditerranéenne qui portaient une ceinture de type corsée autour de la taille, juste en dessous des seins. Cette dernière avait pour but de faire remonter leurs seins et de découvrir leurs poitrines. Puis, 300 ans après Jésus-Christ, on trouve le strophium. Il s'agit d'un long bandage en laine ou en lin que les femmes romaines enroulaient étroitement autour de leur poitrine. Le strophium était également porté pour faire du sport. On ne nous a pas attendus pour trouver ça. Puis arrive le XIVe siècle avec la poche à poitrine. T'y crois ça ? Certaines femmes cousaient des poches à poitrine dans leurs maillots de corps au-dessus desquels elles portaient un bandage destiné à maintenir leurs seins rapprochés. Ça fait bien longtemps qu'on maltraite notre poitrine tout de même. On arrive au XVIe siècle avec l'ancêtre du corset. Pendant la Renaissance, les femmes aristocrates portaient un corsage serré en lin qui était soutenu par un matériau rigide comme par exemple du roseau ou de l'acier. Le début de l'enfer. Enfin, là je parle pour moi, on est bien d'accord. On arrive ensuite au XVIIIe siècle avec l'apparition du corset. Cette silhouette en sablier devenu tellement tendance que toutes les femmes portaient des corsets tellement serrés qu'ils en arrivaient à endommager leurs organes. Tu imagines ? Ça venait tout te torturer à l'intérieur. On appelait ça rien ne s'obtient sans peine. Il faut souffrir pour être belle. Ça date de loin. Dans les années 1900, un premier prototype de soutien-gorge est breveté en 1859 à New York par Henry S. Lesher. Il y a aussi Marie Phelps Jacob qui conçut le tout premier soutien-gorge tel que nous le connaissons aujourd'hui. Elle a obtenu son brevet en 1914 et l'a revendu à la Warner Bros. Corset Company pour seulement 1500 dollars de l'époque. T'imagines ? À ce prix-là, maintenant, oh là là, vu le nombre de femmes qui utilisaient soutien-gorge, elles seraient hyper super milliardaires. 1917. La fin du corset. En effet, lors de la Première Guerre mondiale, il y a eu une si grande pénurie d'acier, forcément, qui est partie pour les munitions, que les femmes ont été priées de ne plus acheter de corset et le soutien-gorge est devenu la norme. Tout ça à cause de la guerre. On a réussi à lâcher notre corset. On arrive ensuite dans les années 20. Les années folles, il faut le dire. Arrive là, maintenant, l'apparition des combinaisons culottes, des bas de soie couleur chair et argentée. Le début de la séduction des dessous fait son apparition. En 1927, apparaît les tours de poitrine. Les tours de poitrine que nous utilisons aujourd'hui ont été inventées par Ida Rosenthal. Petite anecdote. Autrefois, les tours de poitrine étaient également parfois exprimées au moyen de la méthode du fruit. La taille A était comparée à des demi-citrons, la taille B à des demi-oranges, la taille C à des demi-pamplemousse et les tailles D à des demi-melons. C'est pas mal pour prendre en main. On arrive ensuite dans les années 30. Les années 30, culottes et petites culottes fermées ont remplacé enfin les pantalons de l'avant-guerre. Le système de taille, donc, vient d'être mis au point. Le nylon est inventé. L'apparition des premiers soutiens-gorge à la Gabi par Lejabi sont apparues et Mademoiselle Simone Pérel, encore une marque connue aujourd'hui, obtient en 1935 son diplôme de corsetière. Les historiennes Jane Farrerbeck et Colin Gough, auteurs de Uplift the Brat in American, écrivent que les uniformes des femmes soldats de la Seconde Guerre mondiale comprenaient un soutien-gorge et que les vêtements devinent ainsi ordinaires pour les travailleuses de la classe moyenne. Enfin, le soutien-gorge se popularise. Mais on est dans cette mode de soutien-gorge en forme de torpille de Jane Russell qui donne aux vêtements cette espèce de silhouette absolument reconnaissable des années 50. Les publicités de l'époque montrent qu'il était encore généralement porté avec une gaine pour avoir les seins en torpille, une taille absolument fine. Puis arrive le lancement de la brassière pour pouvoir s'adapter aux jeunes filles. Mais on est toujours, toujours dans cette obligation du diktat, de la forme, de la mode pour pouvoir ressembler à tout le monde. Fin de la Seconde Guerre mondiale. La gaine Chantel, née pour fuseler les hanches avec douceur et légèreté, apparaît. La guépière et le bikini sont lancés et Simone Pérel se démarque par ses collections avec des matières nobles, des tailles soignées. Barbara lingerie, loup lingerie que nous connaissons encore pour nos jolies soirées sexy. 1955. Invention de la nuisette, mesdames, et de la chemise de nuit Baby Doll. Naissance du lycra. Ah, pour moi, ça c'est le tissu magique à porter dessous, dessus, extraordinaire. Les talons aiguilles se portent avec des bas sans couture. Enfin, les tailles D et E apparaissent pour pouvoir, effectivement, habiller toutes les poitrines. On commence à trouver des jolis tissus. Le sexy commence à faire son apparition. Les années 60-70, ces années de libération de la femme, c'est aussi là que le confort et l'aspect fonctionnel du soutien-gorge priment désormais sur le côté sexy et glamour. Certaines femmes féministes sont en train aussi de dénoncer ce soutien-gorge comme apparat pour l'homme. Reprenons notre pouvoir. Ce soutien-gorge devient enfin l'utilisation pour le sport, pour le bien-être de la femme, plus que comme objet pour l'homme. Le début du anti-soutien-gorge commence avec cette image iconique prise lors d'une manifestation contre le concours de Miss America en 1968 qui a lancé les brûleuses de soutien-gorge. Néanmoins, une grande majorité d'entre nous porte pour des raisons de confort, de nécessité ou de choix personnel ce soutien-gorge, qui peut être à partir de tricots élastiques, avec ou sans armature. Dans les années 70, apparaît les slips de taille basse, les soutien-gorge préformés et transparents. Grande avancée. On n'est plus obligé de les montrer sous son t-shirt, n'est-ce pas ? Oui, je sais. Il faut bien que je le répète à la petite ado de 15 ans que j'étais. Et en 1977, c'est le soutien-gorge de sport qui fait jour. Le premier, le tout premier, celui qu'on appelle le jog-bras. Ce modèle est composé de deux coquilles cousues l'une à l'autre et il est l'ancêtre du soutien-gorge de sport que nous portons actuellement. C'est cela dont je rêvais tellement à 15 ans. Enfin pouvoir mettre mon soutien-gorge sous les t-shirts pendant mes cours de sport, pendant toute ma journée, afin qu'enfin on le voit sous le t-shirt. Heureusement, j'ai bien évolué. Enfin, en tout cas, moi dans mon histoire de femme, chacune dans son chemin de femme. Dans les années 80, le soutien-gorge fête ses 100 ans. La lingerie de charme voit apparaître le caraco, le string, la guépière, le porte-jartel. À partir du moment où j'ai pu porter un soutien-gorge, je n'ai plus arrêté. En tout cas, jusqu'à il y a quelque temps. Mais ça, c'est pour après. Mon désir absolu, c'était toujours de coordonner mon soutien-gorge avec ma petite culotte. Toujours, toujours, toujours. Ah, voilà le diktat de la mode, les injonctions, être belle tout le temps. Mais pas pour les autres, c'était pour moi. Alors ça, c'est intéressant. Maintenant, l'histoire continue. Dans les années 90, le soutien-gorge pigeonnant arrive. Rappelez-vous, les Wonder Bras, ceux qui nous donnaient des espèces de seins, oh là là, qui faisaient peur à voir. Enfin, presque. Mais chacune voix, non pas midi à sa porte, mais ses seins sur son corps. L'important, c'est effectivement de les vivre comme nous, on a envie de les vivre. À ce jour, il est clair que maintenant, le soutien-gorge est assez incontournable. Et pourtant, tous ces dictates, toutes ces injonctions, peut-être serait-il temps de se poser vraiment la question, et moi, de quoi j'ai envie ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 réveiller cette notion de bien-être et de mon corps m'appartient. Durant ce temps où on était chez nous, loin du regard des autres, effectivement beaucoup de femmes se sont permises enfin de vivre leur poitrine comme elles le souhaitaient, sans soutien-gorge, libre sous leur pull, leur t-shirt et juste se sentir bien. Et là, beaucoup de remise en question. Et toutes ces croyances, « Oui, mais si tu ne portes pas de soutien-gorge, tes seins vont tomber. » Non. Une étude a été faite et menée pendant 15 ans par le professeur Jean-Denis Rouillon au CHU de Besançon sur des jeunes adultes de 18 à 35 ans, des sportives notamment. Et porter des soutien-gorge au quotidien n'est pas nécessaire. Le chercheur a découvert au fil de ses recherches que la poitrine de ces sujets se raffermissait sans le port du soutien-gorge, mais aussi que la posture s'améliorait. Cela venait du fait que la poitrine suspendue grâce à des tissus fins au niveau des clavicules retrouvait son élasticité. Laisser la poitrine libre incite ce fameux tissu à se mettre en tension et à se renforcer. Donc, il y a autant d'avantages à porter un soutien-gorge qu'à ne pas en porter. Donc, la question se pose. Et nous ? Et toi ? Comment te sens-tu ? Avec ou sans soutif ? Pour moi qui fais partie de cette génération où les injonctions reçues étaient « une femme est une femme car elle porte un soutien-gorge ». En tout cas, ado, c'était vraiment ma croyance. Et si le soutif ne me déterminait pas ? Ah oui, mais c'est indécent de voir des tétons à travers les vêtements. Et une belle poitrine est une poitrine ferme qui se dresse fièrement. Et si mes seins remuent, tout le monde va me regarder, me juger. Et alors ? Ce ne sont que des croyances, des dictates dictées par les autres, surtout les hommes. Est-ce qu'on va juger, monsieur, s'il porte des caleçons larges et souples ? Va-t-on l'obliger à porter des coquilles comme les danseurs ? Car ce serait indécent de voir la forme de son sexe sous le pantalon ? Non. Mais nous, oui. Alors pour moi, c'est pas ok. 1. Toutes les formes de seins existent et sont belles. 2. Avec ou sans soutif, tes seins auront leur forme propre et ne changeront pas. 3. Libérer ses boobs n'est pas indécent, ni vulgaire, ni provocateur. 4. Mon corps m'appartient et j'en fais ce qu'il me plaît pour mon bien-être. J'ai envie de mettre un soutif ? Ok, j'en mets un. J'ai envie de mettre des dessous sexy pour moi, mon compagnon ou ma compagne ? Ok. J'ai envie de laisser mes seins libres tels qu'ils soient gros, petits, toniques, tendus, tendres. Je fais ce qu'il me plaît. Pour ma part, cela fait 4 ans que je me suis libérée du soutif. Wow ! Quelle liberté ! Même avec mon 95D ou 100D, enfin, lors de mes derniers soutifs. Donc c'est pas une question de petite ou de grosse poitrine. La seule question, c'est de quoi toi, tu as envie. Ce n'est pas une question d'âge. Une poitrine de 50, 60 ou 70 ans a autant le droit d'être libérée qu'une poitrine de 20, 30 ou 40 ans. Tous les seins sont beaux, même ceux qui ont été blessés ou qui ne sont plus là. L'être que tu es ne se définit pas par la taille, la forme de tes seins. Autorise-toi seulement à vivre ce qui te fait du bien. Demande-toi pourquoi tu mets ton soutien-gorge le matin. Si la réponse n'est pas ton bien-être, ton confort, alors enlève-le. Si c'est juste par rapport à l'éventuel jugement du regard des autres, enlève-le. Libère-toi. Et pour les jeunes filles ? Non, 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 le soutien-gorge n'est pas un gage d'avoir une poitrine ferme et tonique. En effet, la poitrine sera la tienne, que tu sois une jeune fille, une femme, une femme mûre. Tout est ok. Tout le reste n'est juste que croyance. Alors, arrêtons avec ces croyances. Libérons nos nénés. Mais surtout, fais ce qu'il te plaît. 5 heures du mat, j'ai des frissons. Je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de kleenex, c'est de bouteilles vides. Je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi me remplir un dernier verre. Clac, fait le verre tombant sur le lino. Je coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise les murs qui dansent, l'alcool, ça grise et ça commence. Fond les moutons sur le parquet. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait ? Je crois que j'ai remis la radio. Chaque café, fait, fait, ce qui lui plaît, plaît, plaît. Précipice et tout le coup. Précipice, on s'en fout. Chaque café, fait, fait, ce qui lui plaît, plaît, plaît. Toutes les étoiles tu plis. Quelles sont à me dire les étoiles ? Six heures du mat', faut que je trouve à boire. Miqueur forte ou café noir. Je brûle un feu rouge, police patrouille, je serre les fesses, y'a rien qui presse. Quatre, cinq, francs marraux, se crie le petit chose dans le matin rouge. Je garde mon ondine sous ses comptines. Tout près d'une poste, y'a un petit bar. Je pousse la porte et je viens m'asseoir. Trois, quatre, patibulaire, tu as le carton dans les water. Toutes seules au bar, dans un coin noir, une blonde platine. Si rote, ça finit, elle dit champagne. Je l'accompagne. Il dit cinquante, je lui dis ça me tend. Et vous êtes rentré comment ? Dans ma voiture. Ah, y'avait toujours le même air à la radio. Chaque un fait, 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 ce qui lui plaît, plaît, plaît. Que de pression dans les bars. Personne ne pousse la voix. Chaque un fait, 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 ce qui lui plaît, plaît, plaît. Les gens ont de ses manies. C'est qu'un trop manie. Sept heures du mat', l'hôtel. Je paie, j'abrège. Je fouille mes poches. Je sais, c'est moche. Son sourire rouge, son corps qui bouge. Elle fait glisser son cœur croisé sur sa peau bronzée. T'as les bannillons qui filent sur l'entendon. Ses ongles m'accrochent, tu viens chérie. Le lit qui craque et les vols éclarent. Seule dans le lit, dans ses drabelots froissés. Sur sa police, mes doigts glacés. Elle prend la pause, pense à autre chose. Ses yeux miroirs en voient mon regard. Des anges pressés dans ce bleu cassé. Je me dis c'est l'heure, je leur dis quelle heure ? Et vous vous souvenez vraiment pas de ce qui s'est passé ? Non, vraiment pas. Chacun fait, 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 ce qui lui plaît, plaît, plaît. Sous mes pieds, il y a la terre. Sous tes pieds, il y a l'enfer. Chacun fait, 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 ce qui lui plaît, plaît, plaît. Mon Dieu, je peux même pas jouir. Tant pis pour toi, il faut dormir. Alors je me sauve dans le matin gris. C'est plein de tajos et pas de taxi. Les chats qui se plablent aux petits ronds-ronds. Les éminents, ces petits bateaux. Pour de la chepelle, je me sens pas belle. Les bigoudis sont plus en plus. Votre studio, j'aspirateur. Ma vidéo me fait un peu peur. Madame pipi a des ennuis. Monsieur papa se fait des drogues. Dans l'élogie, les malottis. Bébé fait, lui, ça bouillit. 8h du match, j'ai des frissons. Je claque des dents et je monte le sang. Saut sur le lit de mes drapeurs fracées. C'est l'insoumis, saumé cassé. T'as la tête, mes cigarettes sont toutes fumées. Dans le centre, il y a une espèce de Kinect. C'est du bout des vies. Je suis toute seule, toute seule, toute seule. T'as dans Boulogne, c'est désespère. J'ai quoi le remplir un dernier verre. Je claque, fais le verre, entends le soleil. J'ai toute l'âme, on m'a sans l'émission. Je dis, I don't need money, I don't need a card. I don't need a drink for a whiskey. J'envoie, I just need a beer. I just need a beer, I just need a beer. I just need a beer, I just need a beer. I just need a beer. I just need a beer. Qu'un cas, mais pas que, se termine avec un générique de Spark Vecchento. Vous pouvez l'écouter ou le réécouter sur toutes les plateformes. Parce que je suis une daronne connectée. Retrouvez-moi sur Instagram sous le nom de Payette et Périnée. Sur Facebook, Marie Chou Mojé Bilbao. Et sur ma chaîne YouTube, Marie Chou On The Web. Tous vos commentaires, vos questions, vos envies de sujet sont les bienvenus en messages privés sur l'un ou l'autre des réseaux. Je ferai mon possible pour y répondre soit par message, soit lors d'un podcast, mais toujours de façon anonyme bien sûr. Likez, partagez, échangez avec vos amis. Vivez, vibrez, aimez et surtout, soyez fiers de qui vous êtes. Et vous voulez quinqua et les paillettes ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501